Bonjour, aujourd'hui on va voir la troisième partie du chapitre sur la proportionnalité qui est appliquer et calculer un pourcentage. On va savoir comment faire un pourcentage. Il y a deux parties. La première partie, comment est-ce qu'on calcule t% de quantité ? Bien sûr, t c'est un nombre, c'est comme si vous le disiez, comment calculer par exemple 20% de quantité ? Pour calculer 20% de quantité, ça revient à multiplier la quantité par 20 sur 100. En général, on utilise une lettre. Pour calculer t% d'une quantité, on la multiplie par t sur 100. Par exemple, si je veux calculer 40% de, par exemple, je ne sais pas moi, 40% de 20, je vais faire 40 sur 100 fois 20. Et si je fais 40 sur 100 fois 20, ça va me donner exactement 8. Si vous faites une calcul, 40 fois 20 divisé par 100, ça va vous donner 8. Donc ça, c'est 40% de 20, c'est 8. Par exemple, 40% de 20 grammes, c'est égal à 8 grammes. Donc là, il vous donne un autre exemple ici. Dans un pot de crème fraîche qui fait 20 centilitres, il y a 12% de matière grasse. Pour savoir combien il y a de matière grasse dans ce pot de crème fraîche, on va calculer les 12% de 20 centilitres. Donc pour calculer 12% de 20, on fait 12 sur 100 fois 20 et ça donne 2,4. Donc la quantité de matière grasse dans le pot est égale à 2,4. Donc tout simplement, pour calculer le pourcentage d'un nombre, on le multiplie par le pourcentage sur 100. Si je vais vous donner un autre exemple, si on veut calculer, par exemple, si on veut calculer 35% de, je ne sais pas, moi je ne vais pas faire quelque chose de très compliqué, 35% de 300 par exemple, et bien c'est égal à 35 sur 100 fois 300. Et ça, c'est égal à 105. Si on fait 35 divisé par 100 fois 300, ça va nous donner 105. 35% de 300, c'est 105. Donc là, vous avez trois exemples, ce n'est pas compliqué de calculer le pourcentage d'un nombre. Alors, un pourcentage, comme on l'a vu dans le chapitre précédent des fractions, quand on a vu les proportions, on a vu que les proportions, ça pouvait s'écrire soit en pourcentage, soit en fraction, soit en écriture décimale. Donc là, c'est pareil, on parle des pourcentages. Donc un pourcentage, c'est une proportion par rapport à ça. On peut l'écrire comme pourcentage, par exemple 15%, comme écriture fractionnelle, comme fraction 15 sur 100, où son écriture décimale, c'est 0,15. On avait vu ça déjà dans le chapitre précédent, quand on voyait les proportions. Maintenant, on a vu comment calculer le pourcentage d'une quantité. Maintenant, on va voir comment calculer un pourcentage. Donc, pour calculer un pourcentage, on peut exprimer une proportion de dénominateur 100. Je sais que ce n'est pas forcément clair, cette phrase. ou utiliser un tableau de proportionnalité. Quand on va faire des exemples, vous allez bien comprendre. Donc, pour calculer un pourcentage, par exemple, si on dit, donc dans votre classe, vous êtes, dans la classe, vous êtes 10 élèves. Dans la classe, vous êtes 10 élèves. Et parmi les 10 élèves, il y a, il y a 4 nouveaux. Il y a eu 4 nouveaux, oui. Nous avons eu cette année 4 nouveaux, au-delà de l'année. 4 nouveaux élèves. Parmi les 10 élèves, il y a 4 nouveaux élèves. Si on veut savoir le pourcentage de nouveaux élèves, on peut l'exprimer comme une proportion des dénominateurs 100 ou utiliser un tableau de proportionnalité. Si je veux faire une proportion, c'est quoi ici la proportion d'élèves qui sont nouveaux ? Eh bien, on a appris dans le chapitre précédent que c'est 4 sur 10. Et 4 sur 10, on sait qu'on peut l'écrire comme pourcentage. Ça revient à avoir cette même proportion, mais avec un dénominateur en bas qui sera 100. Comment passer de cette fraction à cette fraction ? On multiplie par 10. Donc, 4 fois 10, c'est 40. Donc, 4 sur 10, le nombre des nouveaux élèves dans la classe, ça représente 40%. 4 élèves sur 10, ça représente 40%. Là, c'est un cadre classique. C'est sûr que 4 sur 10, c'est 40%. Donc, maintenant, on va voir d'autres exemples. Oui, il dit aussi qu'on peut le faire en utilisant un tableau de proportionnalité. Ici, le tableau qu'il faudrait faire, en fait, c'est un petit tableau à 4 cases. Donc, on sait qu'il y a, parmi les 10 élèves, il y en a 4 qui sont nouveaux. Nous, si on veut le faire comme un tableau de proportionnalité, ce qu'on veut savoir, nous, c'est combien il y aura de nouveaux élèves si on mettait 100 dans la classe. Et donc, c'est un produit en croix. Vous le remplissez de la manière dont vous voulez. On a appris plusieurs manières. Soit on fait comme ça, fois 10, soit on cherche le coefficient de proportionnalité, soit on fait le produit en croix. Si on fait le produit en croix, c'est 4 fois 100 divisé par 10, ça donne 40. Si on fait comme ça, fois 10, on fait comme ça, fois 10, ça donne 40. On aura, dans tous les cas, ici, 40. Donc, 4 élèves sur 10, ça représente 40%. Dans votre classe, 40% des élèves sont nouveaux. Donc, maintenant, regardons ces deux exemples. Donc, on nous dit, 4 personnes sur 5 trient leurs déchets. Triller les déchets, ça veut dire mettre le plastique. Donc, comme les poubelles qu'on a à l'école, il y a une poubelle pour le plastique, une poubelle pour les canettes, etc. Donc, 4 personnes sur 5 trient leurs déchets. On nous demande quel pourcentage ça représente. 4 sur 5, ça représente quel pourcentage ? Alors, comment on fait ? Donc, la proportion, c'est 4 sur 5. On peut exprimer 4 cinquièmes comme une proportion de dénominateur 100. 4 cinquièmes, c'est égal à quelque chose sur 100. Si on fait le calcul, on trouve que c'est égal à 80 sur 100. Le calcul, ça serait par exemple, pour passer de 5 à 100, on multiplie par 20. Donc, en haut, je multiplie aussi par 20. 4 fois 20, ça fait 80. Donc, 4 personnes sur 5, ça représente 80% des personnes. Autre exemple, et avec la méthode tableau de proportionnalité, donc, dans une classe de 23 élèves, 15 élèves connaissent leur orientation scolaire pour l'année suivante. Alors, ils parlent des élèves de 3e. Ils peuvent aller dans des lycées professionnels, ils peuvent aller dans le système normal. Ils doivent choisir. En France, ici, vous ne choisissez pas, vous n'avez que toute l'option dans cette école. Mais, dans des écoles, on peut choisir après la 3e. Et ici, le B8. Donc, il y a un moment où on dit, il y en a 15 sur 23 qui connaissent leur orientation. On veut savoir quel pourcentage ça représente, 1 sur 23. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On peut représenter cette situation par un tableau de proportionnalité. Donc, le nombre d'élèves qui connaissent leur orientation, c'est 15. Et le nombre d'élèves de la classe au total, c'est 23. Nous, on veut savoir par rapport à 100. Donc, la méthode, en utilisant un tableau de proportionnalité, c'est d'exprimer cette proportion, 15 sur 23, par rapport à 100 sur 100. Donc, pour remplir ce tableau, là, ils l'ont fait avec la méthode du coefficient de proportionnalité. Donc, ils ont calculé que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on doit multiplier par 23 sur 15. Ça, c'est le coefficient de proportionnalité. Et on a vu que si, pour passer de là à là, on multiplie par 23 sur 15. Eh bien, pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, on va diviser par 23 sur 15. Donc, pour calculer le nombre qu'on aura ici, ils vont faire 100 divisé par 23 sur 15. Et 100 divisé par 23 sur 15, ils font le calcul ici, ça fait 65,2. Donc, 65,2% des élèves de cette classe connaissent leur orientation pour l'année suivante. Voilà. Donc là, c'est la première partie de ce cours. Non, c'est tout. C'est le cours qu'on voulait voir sur les pourcentages, c'est juste ça. Donc, il y a comment calculer le pourcentage d'une quantité et il y a comment représenter une proportion en pourcentage. Je crois que ce n'est pas très compliqué. Quand vous allez faire des exercices, après, ça va devenir forcément beaucoup plus simple. et je vous le fais... ... ... ...